Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du japonais, nous allons voir leçon numéro 9 qui portera sur les chiffres. Voyons maintenant la lecture des chiffres de 0 à 9. J'ai fait en sorte de vous créer 4 colonnes. Vous aurez la colonne en français, qui ira de 0 à 9. Vous aurez la colonne en romanji. Vous aurez la colonne en japonais, donc ce sera hiragana katakana. Et vous aurez aussi la colonne de kanji. Certaines personnes doivent se poser la question « Pourquoi ai-je écrit en écriture hiragana et katakana les chiffres 1 à 9 ? » Tout simplement parce que sur des sites internet, même par exemple sur le site Wikipédia qui est quand même la référence, vous trouvez soit du hiragana, soit d'autres sites ouvriers du katakana. Donc afin de ne pas vous embrouiller l'esprit, j'ai préféré vous mettre les deux versions. De toute façon, le but étant de lire l'hiragana et le katakana. Donc c'est un très bon exercice. Mais continuons. Donc si on commence. Donc pour 0, on dira zélo ou le. Pour 1, on dira ichi. Pour 2, on dira ni. Pour 3, on dira san. Pour 4, on dira chi ou yon. Pour 5, on dira go. Pour 6, on dira loku. Pour 7, on dira shichi ou nana. Pour 8, on dira achi. Pour 9, on dira ku ou kyu. Vous avez pu le voir, nous avons deux prononciations différentes pour les chiffres 4, 7 et 9. Prenons le premier. Donc 4. Chi veut dire mort en japonais. Et les japonais étant très superstitieux n'aiment pas utiliser ce mot. Donc ils vont utiliser tout simplement yon à la place. Pour vous dire, les japonais sont tellement superstitieux que dans les immeubles, par exemple quand vous rentrez dans un ascenseur, très souvent, pas dans tous les immeubles, mais évidemment dans certains immeubles japonais, vous n'avez pas de chiffre 4. Même au niveau des étages, très souvent, l'étage 4 n'existe pas. Vous pouvez même rencontrer ceci aussi dans les avions. Par exemple, si vous voulez la place 4, des fois, il n'y a pas de place 4 dans les avions, tout simplement. Maintenant, regardons le 9. Le chiffre 9, là aussi, les japonais ne l'aiment pas parce qu'il signifie souffrance, torture ou agonie. Donc on ne dira pas ku, mais on dira plutôt kyu. Donc comme vous voyez, je l'ai remplacé. Je vous ai donné, en fin de compte, un deuxième, une deuxième signification. Ne vous inquiétez pas, tout ça, vous apprendrez ça au fur et à mesure. Là aussi, comme je vous disais, vous voyez, j'ai mis les romansji pour vous aider un peu, mais normalement, vous devez être capable maintenant de lire ilagana et katakana sans aucun problème. Par contre, les kanji, ne vous inquiétez pas, je ferai un cours très rapidement, je crois même que ce sera le prochain, où vous pourrez mieux comprendre précisément à quoi sert un kanji et d'où vient cette origine. Mais revenons au numéro 7. Comme beaucoup de pays dans le monde, le Japon considère le chiffre 7 comme porte-bonheur. Ce n'est pas une croyance importée, mais bel et bien une tradition religieuse du pays. En effet, le chiffre 7 est très important dans le bouddhisme. Les japonais fêtent la naissance d'un bébé et pleurent la mort d'une personne le septième jour, quand l'âme est prête pour aller dans l'autre monde. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi une deuxième prononciation puisque celle-ci n'est pas d'origine superstitieuse ? Tout simplement pour éviter de confondre achi, qui veut dire chiffre 8, avec shichi, qui veut dire chiffre 7. Donc pour le numéro 7, on dira plutôt nana. Voilà, je crois que je ne vous en dirai pas plus sur les chiffres qui vont de 0 à 9. Bien évidemment, on verra une leçon sur les nombres qui iront de 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 10000 et ainsi de suite. Mais je voulais déjà vous expliquer comment fonctionnaient les chiffres. C'était donc la chaîne japonais pour tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme évoqué à l'instant, la prochaine leçon nous portera sur les kanji. Vous aurez une petite explication. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Jamatane ! Merci.